Grossman, le tir de Froidevaux, et cette fois c'est l'ouverture du score pour le Lausanne Hockey Club, on avait annoncé son but trop vite tout à l'heure, et bien cette fois c'est bien l'ouverture du score pour le Lausanne Hockey Club, 13 minutes et 48 secondes de jeu. Le quatrième bloc de Lausanne jusqu'à maintenant a été dominant, à chaque présence ils ont été dans le tiers adverse, on a eu la rondelle et on a eu des chances de marquer, on l'a vu sur la séquence précédente, et regardez encore une fois, Douai qui tente de remettre du revers, bonne glissade du défenseur, mais lorsque vous vous jetez sur la glace comme ça, vous avez vu le défenseur, il est à plat sur la glace, couché sur toute la longueur, si le poids vous frappe, vous êtes complètement sorti du jeu. Il avait Bertouche, le tir de Froidevaux n'était pas si puissant. Lausanne tatouée, on l'a vu à l'interview en short l'autre jour, André Guetto encore, le tir peut-être de fil, Balthisberger non, il décale, Guérin, et go ! C'est dangereux, et ça c'est un but à contre-cours, parce que là Lausanne en train de le dire avait largement dominé les débats, en tout cas territorialement, pendant 3-4 minutes, et on monte une fois dans le territoire adverse, et là c'est un très bon jeu, c'était vraiment un tir pour une déviation, déviation de Chris Balthisberger, apparemment le tir de Guérin, et c'est déjà son 3ème but de la saison là, Chris Balthisberger, 15 buts la saison passée en 45 matchs. Très très bien joué astucieusement par Guérin, la tête bien haute, regardez là, la tête bien haute, jamais, il ne regarde jamais cette rondelle, vise la canne de Balthisberger qui est dans son bureau. Dans son bureau, d'un peu surpris qu'elle finisse au fond, est-ce qu'il a touché la rondelle ? Oui ? Tu vois qui est accueilli par Marti, la 2-croix-lourde. Oh la passe d'Andriguetto, et c'est le 2 à 1 ! Waouh ! Et c'est Gareth Rowe. Gareth Rowe, alors lui, il ne manque pas à son face-à-face, mais alors la passe d'Andriguetto était millimétrée, puissante, et Gareth Rowe, lui, n'a pas raté sa chance, marchant au deuxième but de la saison, on ne l'a pas vu beaucoup, Andriguetto depuis des... Rowe, par contre, depuis le début du match, on n'a pas attendu de prononcer son nom si souvent. Non, on en parlait en fin de deuxième période, on a dit, une occasion à but. Par contre, Andriguetto, bah voilà, c'est du grand atteint, regardez bien. Oh la passe d'Andriguetto ! C'est juste incroyable, regardez, boum ! Un missile jusqu'à la deuxième Ligue Bleue, et Rowe bat, Tobias Stéphane, juste au-dessus de la janvier, en-dessous du gain. Merci beaucoup pour la passe. Pour connaître du succès, puis commencer à gagner un peu d'argent aussi. Doué qui a voulu jouer là sur Froidevaux, mais ça offre un contre aux Urikois, les deux défenseurs qui sont pris de vitesse et goal ! Et c'est le 3-1, c'est allé, alors extrêmement vite là, sur le côté, les défenseurs lausannois complètement pris de vitesse par Christian Marti, qui a envoyé un missile dans la cage de Tobias Stéphane, 45 minutes et 53 secondes de jeu, et c'est maintenant 3-1 pour les ZST Lions. Oui, contre-attaque très rapide, tu l'as dit, regardez, Elner est un petit peu en retard, tir frappé très puissant. Oh la mine qui l'envoie là ! Oui, c'est un pétard, il est au top des sacs, et même à l'intérieur du sac d'engagement, un tir frappé, aucune chance pour Tobias Stéphane, qui était sorti loin en dehors de son demi-circuit.